Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 13 novembre 2016 et cette vidéo s'adresse en particulier à M. Jean-Luc Mélenchon, aux organisateurs de la France insoumise, à leurs sympathisants dont je suis, aux groupes tels que les gentils virus ou les groupes similaires, et plus généralement à tous ceux qui s'intéressent à la réécriture de la Constitution afin d'établir une réelle démocratie dans notre pays. Je vais commencer d'abord par me présenter. Je me prénomme Guillaume, j'ai bientôt 40 ans, ça fait 5 ans que je vis au Japon. Je suis humaniste, universaliste, homme de gauche, plus précisément socialiste. Ici je fais référence à la doctrine politique et non pas au parti qui n'a plus rien à voir. Selon mon point de vue, aujourd'hui le socialisme est représenté par l'ex-front de gauche et donc ses composantes dont le parti de gauche. J'ai voté pour vous M. Mélenchon lors des dernières présidentielles et depuis à toutes les élections pour le front de gauche ou le candidat du parti de gauche. Je tiens à préciser que je ne vote pas pour des personnes, donc vous M. Mélenchon, mais je vote pour des idées, des programmes, une politique, des valeurs. Évidemment, dans le système actuel, ceci est représenté par une candidature, donc par une personne, donc la vôtre M. Mélenchon. Évidemment, j'ai beaucoup de sympathie, une certaine admiration pour vous, je vous soutiens, mais je tiens à préciser qu'il me semble qu'une humanité mature ne vote pas pour des gens, mais pour des idées, des valeurs, une direction dans laquelle on veut amener la société. Il me semble que c'est très important de le préciser. Peut-être en faisant une caricature, j'ai l'impression que les gens de droite, peut-être, cherchent plus cette figure du leader, du père ou je ne sais pas quoi. Et j'espère que peut-être à gauche, même si ce n'est pas forcément toujours de cette façon que ça se découpe, droite-gauche, mais j'espère qu'à gauche on est plus mature et on comprend qu'il n'y a pas de personne qui incarne à elle toute seule telle idée ou tel changement ou tel leadership, mais que cette personne est accompagnée de toute une organisation et évidemment de tout un peuple qui se reconnaîtrait derrière. Donc pour moi, c'est très important de préciser que même si j'ai beaucoup de sympathie pour vous, M. Mélenchon, évidemment, ce n'est pas votre nom en particulier qui m'intéresse dans mon cas personnel, et je pense que je représente quand même d'autres personnes, mais plutôt les idées que vous et que la France Insoumise, que vous avez mis en place actuelle, représentent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens aussi à préciser que l'exercice ne m'est pas familier, donc pas aisé, donc je risque de bafouiller, de perdre un peu le fil de ma pensée, veuillez m'en excuser et essayez de passer outre pour possiblement entendre ce que j'ai à dire. Merci. Au sujet de la réécriture de la Constitution et plus particulièrement de sa méthode, il semblerait, en lisant les réseaux sociaux, que le positionnement de la France Insoumise n'est pas clair pour tout le monde, c'est-à-dire en particulier sur la Constituante. Est-ce que celle-ci est tirée au sort ? Est-ce que celle-ci est élue ? Ou est-ce que c'est un mix des deux ? Ça n'a pas l'air d'être clair, donc je pense qu'il est nécessaire et utile et intéressant de clarifier ce point. Tout en appelant à la clarification de ce point, je propose, en parallèle et peut-être de façon contradictoire, une autre façon d'écrire la Constitution. C'est-à-dire que de mon point de vue, en fait, je ne comprends pas l'utilité de la Constituante, parce qu'il me semble qu'une Constitution réellement représentative et démocratique doit être écrite par le peuple lui-même et par le plus grand nombre de gens possible. Alors, tout de suite se pose la question de la faisabilité. Comment est-ce qu'on écrit un document de cette importance ou n'importe quel document avec des millions de mains ? Je pense qu'aujourd'hui, avec les outils, notamment informatiques ou médiatiques que nous avons, ça peut être possible. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de la chaîne YouTube Demos Kratos, qui propose une façon d'écrire la Constitution en se basant sur l'outil informatique en particulier. Tout en trouvant cette méthode intéressante, elle me semble encore un peu trop étroite, car pas tout le monde a accès à l'outil informatique ou pas tout le monde est à l'aise avec. Et de plus, je trouve l'étape constituante redondante. C'est-à-dire, il me semble qu'on pourrait sauter cette étape sans passer. Donc, que ce soit dans le cadre de la vidéo de Demos Kratos, qui fait du très bon boulot, par ailleurs, ou dans le cadre de ce que propose la France insoumise pour réécrire la Constitution. Je pense que, basé sur l'idée d'Étienne Chouard ou de son entourage des ateliers constituants, nous devrions, si la France insoumise arrivait au pouvoir, faciliter, organiser, mais pas organiser dans le sens d'être les maîtres des lieux de ces ateliers constituants, mais simplement donner la possibilité, donner plus de facilité à n'importe qui de pouvoir réquisitionner un espace public pour pouvoir organiser ces ateliers. Il faut vraiment que, comme c'est un peu la politique de la France insoumise, de ne pas être dans des partis, voilà, là c'est la même chose. La France insoumise doit pouvoir proposer des places, ouvrir des endroits ou autoriser des attroupements dans les rues, je ne sais quoi, pour permettre à tout un chacun, de façon autonome, d'organiser ses ateliers de constituants. Et donc, ces ateliers de constituants, idéalement, doivent s'organiser à travers toute la France, dans les milieux ruraux, dans les villes, par quartier, quand il s'agit de grandes villes, peut-être par arrondissement, etc., mais vraiment au niveau le plus local et le plus répandu possible. Et chacun doit pouvoir proposer des articles de loi, on doit pouvoir les discuter, les affiner, etc. Et toutes ces données doivent être compilées. Alors c'est là que l'outil informatique rentre en jeu, mais pas seulement. L'outil informatique, je pense qu'il est important pour ceux qui n'utilisent pas cet outil, de pouvoir quand même avoir accès à ces bases de données. La méthode reste encore à trouver, mais par exemple, si le candidat de la France Insoumise devient le président de la République prochaine, on peut imaginer un outil télévisé, radiophonique ou un journal que plus de gens ont l'habitude d'utiliser et qu'il soit accessible à plus de gens plutôt que le seul outil informatique. Donc les deux outils, les différents outils, ce que j'appelle outils informatiques, donc a priori Internet, et puis les outils médiatiques, donc journaux, télé, radio. Afin que le plus de gens possible, même ceux qui ne participent pas à ces ateliers constituants, puissent avoir le retour de ce qui est en train de se construire et éventuellement devenir intéressé à participer, ou ne serait-ce qu'à être spectateur, mais physique, des ateliers constituants. Je pense que c'est très important d'élargir, et je pense que c'est très important que les différents articles qui vont être proposés soient proposés par toute la population, qu'elle soit experte ou non, parce qu'en même temps il y aura un travail d'apprentissage, de formation des esprits, et donc tout ça est très important. Cette étape atelier constituant proposition d'article doit prendre suffisamment de temps pour correspondre à la mesure de l'enjeu, c'est-à-dire l'écriture de la constitution. C'est un texte très important, donc plus de temps on a pour rédiger ce texte, et mieux c'est. Une année me semble un minimum. Après chaque atelier, les différentes propositions d'article doivent être compilées et regroupées afin de pouvoir les diffuser de façon plus large. D'ailleurs, dans les différents lieux dans lesquels les ateliers constituants se déroulent, il est possible d'apporter, de rendre disponible un outil informatique, donc connecté à Internet, afin de pouvoir se connecter et s'informer de ce qui s'est fait ailleurs, pour éviter les doublons, ou peut-être pour retravailler un texte qui a déjà été proposé, qui semble intéressant, mais qui n'est pas totalement satisfaisant, afin d'améliorer tout au long du processus les différents articles. Et à chaque fin de réunion, les nouvelles propositions, les nouvelles lois, ou les amendements, les nouvelles propositions de modification de lois précédentes doivent être automatiquement, après chaque atelier constituant, être uploadées, téléchargées, rendues disponibles sur le réseau, afin de pouvoir, quasiment en temps réel, le rendre disponible à tous les autres lieux d'écriture de la constituante, donc tous les autres ateliers constituants. À mesure que le processus avance, nous devrions voir apparaître des thèmes récurrents qui indiqueraient l'affinement de l'écriture de la constitution. J'ajoute qu'il serait intéressant de pouvoir filmer ces ateliers, à moins que dans l'assistance des personnes souhaitent garder l'anonymat, ce que je ne comprendrais pas vraiment, mais ça peut être le cas. Mais si ce n'est pas le cas, pouvoir filmer ces ateliers, même, pourquoi pas, avec des diffusions en direct, comme les outils tels que YouTube le permettent aujourd'hui, ou simplement en différer, afin d'éviter la corruption. C'est-à-dire que tout le monde peut pouvoir avoir accès à, visuellement, comment s'est déroulé un atelier constituant, qui a proposé telle loi, est-ce qu'il y a eu des influences quelconques, ou est-ce qu'il y a eu vraiment un véritable débat, une véritable discussion autour des différentes lois discutées. Je pense qu'il est intéressant de rendre les choses transparentes, et la vidéo, en particulier la vidéo en direct, pardon, mais pas seulement. Donc la vidéo, de façon générale, est un outil intéressant. Cet outil vidéo permettrait aussi à d'autres ateliers constituants de voir comment tel ou tel atelier fonctionne. Il peut y avoir des idées, comme évidemment c'est organisé de façon locale et totalement indépendante. Chacun peut arriver avec une méthode de travail, une méthode de présentation, une méthode de discussion différente. Et donc, d'avoir accès à ces vidéos, tout le monde peut s'inspirer des méthodes qui semblent les plus intéressantes. Et peut-être qu'au final, en piochant à droite et à gauche, on arriverait à une méthode de travail que la plupart des ateliers adopteraient de façon totalement autonome, et qui seraient donc plus efficaces et permettraient une écriture peut-être plus rapide ou en tout cas de meilleure qualité de la Constitution. Une écriture, c'est ce que j'ai dit, oui. Car la corruption est un questionnement réel. Comment se prémunir de celle-ci ? Et justement, à mon avis, le système que je propose, je ne suis pas tout à fait le seul à le proposer, peut-être qu'insister sur le fait qu'il ne doit pas seulement passer par l'outil informatique, peut-être que c'est un peu plus original. Mais en tout cas, quand il s'agit d'une multitude d'ateliers constituants qui sont diffusés à travers tout le pays, même si à un moment donné, il y a convergence des datas, des données, des discussions, des résultats proposés dans ces différents ateliers, notamment par l'outil informatique, mais il ne reste pas seulement sur l'outil informatique puisqu'il est imprimé sur des journaux qui vont être distribués, il est diffusé à la radio, à la télévision, etc. Donc à mon avis, ce système est tellement tentaculaire, tellement élargi, tellement atomisé, qu'il serait vraiment difficile de le corrompre. Tandis que, si on parle de constituante, par définition, une constituante, c'est un groupe restreint de personnes, donc ça me semble beaucoup plus facile, ce n'est pas une évidence, mais en tout cas, pour les plus sceptiques, les plus pessimistes, ça semble plus facile à corrompre. Donc c'est pour ça que l'un des avantages, outre la représentativité, la participation d'un maximum de gens, on n'est pas obligé d'aller dans ces ateliers constituants, mais comme la chaîne Demos Kratos sur YouTube le disait dans sa vidéo, on ne va pas obliger les gens à y aller, mais tout le monde est libre d'y aller, et comme le processus va durer probablement une année, on a le temps de maturer, de choisir si oui ou non on y va, décidément j'ai du mal, et si on participe ou pas. Donc c'est beaucoup plus ouvert qu'une simple constituante. C'est pour ça que pour moi, la constituante, je ne comprends pas véritablement à quoi ça sert, puisqu'on peut l'écrire tous, on peut tous proposer, on devrait tous proposer, ne serait-ce que même si on propose des idées stupides en tout cas, ou en tout cas qui ne s'appliquent pas, ou qui ne sont pas suffisamment réfléchies, le fait de pouvoir s'exprimer, participer à la vie, s'exposer aux autres, doit nous permettre aussi de grandir intérieurement en cultivant cette force personnelle, et en bénéficiant des critiques constructives ou des avis, des conseils qu'on recevra. Désolé, cette dernière partie était un peu confuse, mais je ne vais pas la retravailler, je la laisse comme ça. Elle part un peu en quelques digressions. Mais j'espère avoir répondu en tout cas à l'inquiétude de la corruption. Ensuite, il y a une autre inquiétude, c'est mais qui est-ce qui va écrire, qui va proposer ces articles ? On n'est pas forcément informé, peut-être même qu'on est désinformé, on le voit actuellement avec les médias qui font plus de propagande que d'informations, donc on peut avoir la crainte, certaines élites peuvent avoir la crainte du peuple qui, traversés par ces passions, vont écrire une mauvaise constitution. Alors, premièrement, si on est démocrate, tant pis, je veux dire, on ne peut pas exclure ce qu'on pense ne pas être à même d'écrire une constitution. Il faut que tout le monde puisse participer. Donc on ne peut pas... Si on est démocrate, pardon, on ne peut exclure personne, quoi. Donc, ni les nationalistes, ni les gens qui votent pour le FN, ni l'extrême gauche, ni les représentants de l'oligarchie actuelle, enfin, tout le monde doit pouvoir participer. Mais à mon avis, cette crainte, elle est fantasmée. C'est-à-dire que la population est beaucoup plus diverse, et surtout quand on lui laisse le soin de s'exprimer pour elle-même, avec la pratique, dans le temps, d'avoir sa propre opinion. Bien sûr qu'elle est actuellement manipulée, qu'on réagit dans l'émotionnel, etc. C'est pour ça que la question du temps aussi est importante. Mais avec le temps et la pratique, nul doute que la population va retrouver un certain degré d'esprit critique, ne serait-ce que ça. Et de toute façon, je ne vois pas le peuple français comme un peuple de raciste ou je ne sais quoi. Je pense que c'est certainement plutôt de la peur, de la crainte, des frustrations. Mais si on permet aux gens de s'exprimer, tout ceci, avec le temps, va finir par retomber, se calmer, et les gens vont comprendre à la pratique l'enjeu du texte. Et je m'adresse là aux élites, je ne sais pas exactement qui sont les élites, mais pour ceux qui se... Tous ceux qui craignent de « Mais qui va écrire cette constitution ? » Ils vont nous écrire n'importe quoi. Non. Si on est démocrate, et de toute façon, on a le droit à l'erreur, les élites aussi font des erreurs, donc même si le peuple, dans sa masse qui est... À mon avis, le fait que le peuple soit tellement divers, et il est divers le peuple français, va nous prémunir, prévenir des excès. Parce qu'il est tellement divers que tout va se contrebalancer et que comme il est divers, il va représenter cette diversité, il va arrondir les angles. Vous voyez ? Je pense. Donc, il ne faut pas avoir peur... Si on est démocrate, ou alors on n'est pas démocrate, mais si on est démocrate, il ne faut pas avoir peur que le peuple, traversé par ses passions, ou non-experts, etc., nous pond de quelque chose de pas bien. Et de toute façon, on a le droit à l'erreur, et la constitution, même si c'est le texte des textes, n'est pas nécessairement écrit dans le marbre de façon indéfinie. Il se peut que... Et nous devons pouvoir le faire, le réécrire, l'améliorer, même une fois qu'il aura été adopté. Bon, même pendant le processus, je pense qu'on peut déjà arriver à un texte quasiment parfait, ça n'existe pas, mais en tout cas valable. Mais même s'il s'avère qu'à la pratique, il n'est pas aussi valable que ça, il n'a pas vu telle chose où simplement la société, la situation évolue, on peut toujours l'amender. D'ailleurs, c'est déjà le cas, il a été amendé, je crois, 23 fois par les élites, enfin les élites. Jean-Luc Mélenchon fait une différence entre élite et oligarque, donc je vais reprendre cette distinction. Donc il a été, la constitution française, ce texte important, a été amendé, je crois, 23 fois par l'oligarchie, en ne demandant son avis au peuple que trois fois. Donc il ne faut pas avoir peur, craindre l'écriture de la constitution par le peuple, je me répète, et j'espère que c'est clair cette fois. Au bout de ce long processus, normalement, une constitution doit sortir. C'est le moment de faire participer plus de gens encore au travers du référendum. Donc même ceux qui n'auront pas eu le temps, voulu, peu importe les raisons, participer aux ateliers constituants, c'est le moment de s'exprimer et de dire si oui ou non on est d'accord avec le texte qu'on a fini par obtenir. Alors je pense que de la même façon que le programme de la France Insoumise a été validé, il est important de le faire article par, de valider par référendum, le processus va donc être long, mais encore une fois, pour moi, le temps est une indication d'une réelle démocratie, le manque de temps est une indication d'un manque de démocratie. Donc je pense qu'il est nécessaire de faire valider les articles par articles de la Constitution par référendum. Donc on demande, il faut quand même pouvoir connaître le texte dans son intégralité parce que peut-être que cet article-là va être complété par un article autre, etc. Donc il faut avoir le texte défini accessible à tous et ensuite faire voter par référendum article par article avec la possibilité d'accepter, de valider l'article, de le rejeter ou, alors je ne sais pas exactement comment on pourrait s'organiser cette troisième partie, mais elle me semble importante, d'apporter une réponse nuancée. idéalement, je ne sais pas si c'est possible, mais idéalement ça ne doit pas être seulement oui ou non. Oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Moi souvent, dans les différents questionnaires ou dans le programme de la France Insoumise, quand on me donne le choix, si on me donne le choix de tu acceptes ou tu refuses, en fait ça m'intéresse mais, et je n'ai pas de possibilité d'introduire un mais. Donc il faudrait pouvoir avoir ce troisième choix. Alors je ne sais pas exactement comment on fait, mais idéalement, ça devrait pouvoir exister. Donc au bout de ce processus, nous devrions avoir enfin une constitution réellement participative, réellement démocratique, validée par tous ceux qui auront souhaité participer au référendum. Maintenant, je souhaiterais répondre à ceux qui critiquent la position de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en voyant une contradiction dans le fait de nous proposer de réécrire la constitution, c'est-à-dire de nous redonner le pouvoir sur notre destinée, sur les règles du jeu, et en même temps proposer un programme. Comment les deux peuvent fonctionner ? C'est très simple. On est tous d'accord pour dire que la politique néolibérale qui s'applique depuis plusieurs décennies ne nous convient pas. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut changer. Maintenant, on n'est peut-être pas tous d'accord sur changer pourquoi, comment. c'est par la réécriture de la constitution. Mais changer pourquoi ? Est-ce que c'est le programme de la France Insoumise qu'on veut ou est-ce que c'est autre chose ? Ok, mais puisqu'il est nécessaire d'avoir le temps adéquat afin d'écrire une constitution valable, il faut, en attendant, amorcer un changement et permettre ce laps de temps de réécriture de la constitution. Et au final, une fois qu'on a ce texte, on peut changer de nouveau si c'est le programme de la France Insoumise qui s'est appliqué dans l'intervalle et qu'on n'est pas d'accord avec ce programme, eh bien, en ayant réécrit la constitution, on se donne le pouvoir de pouvoir changer ce programme le cas échéant. Mais en attendant, comme il s'agit d'une période charnière, nécessairement, tout en réécrivant, reprenant le pouvoir sur notre destinée, il est nécessaire d'avoir un programme, même s'il ne convient pas à tous, qui fasse tampon. Au final, on peut, si on le souhaite, si on s'est aperçu que pendant cette période de temps, ce programme n'était pas bon ou que même depuis le départ, de toute façon, on était contre, au final, on a quand même la possibilité de le changer. Mais je ne vois pas comment faire autrement. Donc, ça se tient. Ça a l'air d'être contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire, c'est charnière, en fait. Donc voilà, au final, cette vidéo fait déjà plus de 20 minutes et je sais que les longues vidéos sont moins vues parce que trop longues. Donc je vais m'arrêter là en espérant avoir été relativement clair et avoir apporté peut-être des idées de réflexion qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent. Mais encore une fois, j'invite vraiment à aller voir la vidéo de Demos Kratos disponible sur YouTube qui nous explique peut-être très certainement beaucoup mieux que moi le processus qu'il a en tête. Simplement, la différence pour résumer avec mon idée, c'est que l'outil informatique ne doit pas être le seul média parce qu'il exclut tous ceux qui n'utilisent pas cet outil-là. Et puis, la constituante me semble simplement inutile parce que l'écriture, la proposition des articles de loi par le peuple puis la validation par référendum par ce même peuple, je ne vois pas à quoi sert la constituante entre les deux. À moins que je manque de compréhension, d'éducation et dans ce cas-là, il va falloir m'apporter précision. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et peut-être à plus tard une prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci ! Merci !